Ah Marion, merci d'être venu si vite. Je vous présente monsieur et madame Gallet. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et le petit Ludovic, il a 8 ans. Elles sont belles tes voitures, dis donc. Je m'appelle Marion. C'est chez moi que tu vas passer un petit peu de temps. Ludovic, ton papa et ta maman vont te dire au revoir. Bon, regarde-moi Ludo. T'étais d'accord, tu ne peux plus vivre dans la rue avec ce froid. T'as besoin d'une vraie maison. Allez, tu vas aller avec la dame. Mais non, mais moi je ne veux pas, je veux rester avec vous. Allez, je t'en supplie mon petit cœur. Il faut y aller là. Bon, allez. On se verra le mercredi. T'as un grand maintenant mon Ludo, allez. Oh mon fils, je t'en supplie mon petit cœur. Allez viens Jasmine. Je veux-tu pas les revoir très vite. Papa ! Ça va aller très bien, je te promets. Maman ! Papa, maman ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pauline est naturopathe. Le métabolisme, les risques cardiovasculaires, l'alimentation, l'exercice, enfin tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bon, vous restez dîner ? On a deux ans à rattraper. Oui, normalement, Manu m'emmène que dans les grands restaurants. Je suis ravie de rester ici. Famille, convivialité, proximité, amitié, on reste. Champagne, il y a d'abord ? Ah non, 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 c'est terminé l'alcool. C'est du jus de métrafe bio dans le coffre. Des petits pots d'algues de noir moutier, des grissignos sont d'avoine. Ça va être très sympa. T'étais sûr ? Vous me faites visiter ? Ça a l'air très très joli ici, non ? Allez-y. Il sent bon ton savon, Marion. Maman, elle veut qu'on se sente bon tout le temps. Ils vont m'oublier ? Mais non, mais bien sûr que non, mais les parents n'oublient jamais les enfants. En plus, maman, en avant, on ne peut pas faire de bijoux. Mais elle était trop émue. Bon, allez, au lit. Tu gardes tes habits ? Bah oui, pour dormir, il faut avoir chaud. D'accord, mais pour ce soir, hein ? Tiens. Et tes voitures, elles ne vont pas au garage ? Bah, elles sont déjà au garage, tu ne vois pas. Ah, oui. Allez. Je peux lire un peu, Marion ? Oui, tu veux un livre ? Merci. C'est quoi ? Tu connais la petite fille aux allumettes ? Ouais. Je lis l'histoire et toi, tu lis ce qu'elle dit. D'accord. L'enfant a fait ses petites menottes toutes transies. Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule, pour réchauffer mes doigts. C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer. Mais tu lis drôlement bien, tu sais. C'est maman qui m'a appris. Ah bon ? Mais elle n'est pas un peu triste, cette histoire ? Bah si, mais ça finit bien. Elle retrouve sa grand-mère au ciel. Ah bah voilà, monsieur. Bon, allez. On dort. Allez, monsieur. Monsieur. Hop. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. On dirait que Manu a pris sa revanche sur la vie. Tu m'étonnes. Il est passé de bouc émissaire à l'école à Nabab. Tout ça en à peine deux ans. Quand je pense qu'il est avec une fille comme Pauline, alors qu'il était incapable de parler à une fille à boutons. Marc, bon, la Bentley et les grosses maisons, le luxe, tout ça, c'est des bons arguments aussi. Non, 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 je crois pas. Je pense que c'est une fille bien, un peu perché. Hello. Vous êtes trop mignons, tous les deux. Surtout là, Daniel, avec tes petites lunettes, un vrai papa. Je voulais vous dire, c'est hyper sympa de nous garder quelques jours. Quelques jours. Ah oui, Manu ne vous a pas dit. Il a annulé le palace. Il a trouvé que pour mes chakras, il serait bien mieux de rester ici. J'en ai tellement rêvé de ce centre. Manu en a fait une réalité. C'est du latté, j'espère. Non, parce que c'est vital pour le dos. Et la couette ? Oh non, Marion, pas du synthétique. Le corps a besoin de respirer, il faut des fibres naturelles. On est bien là, quand même. Et alors, ta sexualité, ça se passe comment ? C'est-à-dire que j'en parle tout le temps, tellement constamment, que là, tout de suite, rien ne me vient. Ah, ok. Et toi, Daniel ? Moi ? Bon, je vais vous proposer quelques petits exercices de relaxation. C'est important pour la revitalisation. Et ma chérie, tu les dérange peut-être ? Ils travaillent demain, tu sais. Ah bon ? Bonne nuit. À demain. Bonne nuit. Salut, Manu. C'est marrant, je ne voyais pas Manu avec une fille naturopathe. En même temps, je ne suis pas sûr que ce soit son côté naturopathe qui lui plaise. Je ne suis pas sûr. Ludovic ? Ça y est, ça m'a réveillée. Je fais comme mon père. Il a plein d'idées pour ne pas se faire attaquer la nuit. Mais Ludovic, tu es en sécurité ici maintenant. Tes parents, ça les rassure de te savoir dans une maison ? Ramène-moi, s'il te plaît, Marion. Mais je ne peux pas, c'est leur décision. Qu'est-ce que tu n'auras jamais parlé ? C'est ça l'école ? Oui, elle ne ressemble pas à ton ancienne. Mais Marion, je ne suis jamais allée à l'école, moi. Comment ça ? Ben, quand j'étais petite peut-être, mais je ne m'en souviens plus du tout. T'as 8 ans, tu n'étais pas en CE2 ? C'est quoi, CE2 ? Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Marion Ferrière, je suis assistante familiale. Je vous présente Ludovic Gallet. Bonjour, Ludovic. Bon, il a dû manquer le premier trimestre, mais je pense que vous êtes au courant. Oui, on m'a prévenu. Ça va, Ludovic ? Je crains qu'il ne soit pas à niveau, mais on va bien s'occuper de lui. Écoutez, déjà, je peux vous dire qu'il lit merveilleusement bien. Bon, il a perdu quelques habitudes et il va peut-être avoir besoin d'aide. Allez, tu viens ? Merci. Vous savez qu'il y a 100 000 SDF en France ? Non, 30 000 enfants. Non, mais vous vous rendez compte ? De 30 000 enfants ? En France ? Je ne suis pas sûre qu'on s'en rende vraiment compte. Dites-moi, Benjamin, Ludovic lit à la perfection, mais il ne se souvient pas d'être allé à l'école. En fait, comme s'il n'y avait jamais mis les pieds. C'est peut-être l'aspiration. C'est le choc du placement qui crée une amnésie. Il est traumatisé, ce gamin. Non, non, je n'ai pas l'impression. Alors, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais... S'il n'est jamais allé à l'école, ça veut dire que ça ne fait pas six mois qu'ils sont SDF, mais beaucoup plus. Ses parents auraient menti. Si c'est le cas, ça change beaucoup de choses. Je ne sais rien d'eux, en fait. Mais vous n'avez pas un dossier, il est concernant. Je sais, j'aurais dû leur parler davantage quand ils sont venus, mais ça a été tellement brutal. Ils ont débarqué à l'AZE, là, comme ça, désespérés. Prenez notre fils, nous, on ne peut plus. Je n'ai jamais vu ça, moi. Je n'avais pas quoi faire. Heureusement que vous étiez dispo, non ? Mais en fait, c'est vous qui êtes traumatisés. Non. J'ai contacté je ne sais pas combien de services sociaux pour retrouver une trace d'eux. Apparemment, ils ont été en contact avec une assistante sociale. J'attends son dossier. Bon, ben, comment va le petit ? Il n'a plus vraiment le sens des codes. Il a des réflexes de survie, il est en garde, ce gamin. Même s'il garde le sourire. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais essayer de le rendre insouciant. Oh, mais non, Marion. On est encore là à manger des animaux ? Ah, ben, c'est-à-dire qu'on a essayé des cailloux, mais ça nourrit moins. Enfin, moi, je dis ça, c'est pour le respect de toi-même, pour ton bien-être intérieur. Ah non, mais je me respecte, pourquoi donc ? T'es quelqu'un ? Tim, je croyais que tu rentrais que ce week-end. Ouais, on est en intempérie, là. Le chantier est bloqué, il gèle trop. Putain, papa, elle a pris une cliente, elle est sympa, mais alors... Quel casse-je... Mais t'as de bonnes ondes ! Tu sais que ton fils ira loin. Oui. Parce que tu travailles sur un chantier ? Ouais, 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 on retape les ouvertures d'une vieille ferme. Bah, tu pourras mettre des bons au château, alors. Ah bon, ça y est, c'est signé ? Demain, deux, trois détails à régler encore. Salut. Oui, enfin, t'envoies, elle parle. Alors, déjà, elle fait ça avec tout le monde, et en plus, je te signale que Pauline est fiancée. Bah, d'ailleurs, tu le connais, son fiancé, c'est Manu. C'est Manu, Manu qu'on connaît ? Ouais, ouais, Manu. Ouais, oui, Manu. Oui, allô ? Bon, j'arrive, j'arrive tout de suite. Bon, alors, mon petit pensionnaire s'est enfui pendant la récréation. Tu préviens de ton père, tu t'occupes des steaks ? Euh, ouais. Merci. Ludovic ! Ludovic ! Lâche, lâche, lâche ça. T'as plus besoin de s'y aller dans les poubelles, maintenant. Dis-moi, pourquoi tu t'es enfui de l'école ? Ils disent que je suis un sale clodo et qu'ils vont rattraper des trucs horribles à cause de moi. J'aurais jamais dû leur dire. Mais t'as pas à cacher d'où tu viens ? Mais je peux plus aller à l'école, là ! Mais lâche ça, tu sais pas qui la porter. C'est mieux que les habits que tu m'as donnés, hein. Ah bon, t'aimes pas ? Je suis quitte pour un shopping, alors ? Mais tu me racontes tout ce qui s'est passé à l'école. Je veux tout savoir, exactement. Oui, ok, c'est bon. Hé, des cartons, Marion ! Ça protège du froid et des souris. Hein ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, tiens, je te donne ça, tu vas lui acheter quelque chose, n'importe quoi, hein. Je vous rejoins. Ok ? On y va. Jasmine, 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 s'il vous plaît, asseyez-vous deux minutes. Non, je suis vraiment désolée. J'ai eu peur que s'ils vous voient, ils revivent la même chose qu'à la zoo. Mais vous savez, il va bien. Vous devez penser qu'on est nuls. Christophe a trouvé une mission, en intérim. Ah, mais c'est formidable ! Une mission de trois jours. Mais bon, avant de trouver un logement... Vous savez ce que c'est, vous de dormir trois heures par nuit ? La peur, le froid, la honte. Les sens qu'on peut rester qu'une nuit, encore quand il y a de la place. La faim, quand on n'a plus le courage de se battre. Mais vous n'avez pas de famille, des parents ? Si. Mais ils sont âgés, ils ne touchent qu'une toute petite retraite. A peine de quoi vivre. Vous savez, ça les tuerait de savoir ça. Et Christophe ? Christophe, il n'a personne de son côté ? Si, mais... Ils sont fâchés. Il ne sait plus où ils habitent. Vous imaginez ce que c'est que d'essayer de rendre notre fils heureux ? Qu'ils jouent, qu'ils soient propres ? Qu'on ne se rende pas compte qu'on est SDF ? Non, je suis désolée, je ne voulais pas... Non, mais vous compatissez. Vous avez de la peine. Vous ne voudriez pas que ça vous arrive. Et puis quoi ? Vous croyez qu'on a laissé du dos de gété de cœur ? On est fatigué, mais on ne fait rien. On n'a plus la force, c'est tout. On n'a plus la force, c'est tout. Combien là ? Bah oui, puisque c'est la mienne. Il faut s'hydrater la peau après la douche. C'est très important. Ils sont où tes parents ? Dans une poubelle ? Ça suffit, laissez-le tranquille. Il est tellement masque que c'est une fille qui le défend. Dégage, je suis là, pas besoin d'une fille. Qu'est-ce que vous avez ? Vous savez combien dans votre bando ? Je t'avais dit de ne pas répondre à la violence par la violence. Mais ils me cherchent tout le temps. À ce moment-là, il faut leur parler, il faut les éviter, mais il ne faut pas te battre. Dis-moi, Lido, j'ai vraiment besoin de savoir, combien de Noël t'as passé dehors ? Je ne sais pas, mais à Noël, on a dormi sur la grande place sous l'énorme sapin. C'était génial, personne ne pouvait nous voir. T'as dormi sous le sapin de l'hôtel de ville ? Papa a pris un gros cadeau accroché à une branche. Mais il n'y avait rien dedans, que de l'air. T'as pas été trop déçu ? Mais non, papa a dit que c'était ça le cadeau. L'air de Noël a respiré. Ça sentait la montagne, la neige. C'était beau, Marion. Solène, elle a eu plein de cadeaux à Noël. C'est qui, Solène ? Une fille. Je n'ai pas été sympa avec elle. Mais c'est à cause des autres. Les autres ? Ceux qui t'ont cassé la figure ? Si on organisait un petit goûter, ça te permettrait de te faire des copains ? Personne ne viendra. Pourquoi pas ? Les enfants, ils ont tout ça, des copains, des cadeaux. Tu verras quand t'auras à nouveau une maison. Mais Marion, j'aime bien vivre dans la rue. Vous savez qu'il y a des vraies serviettes à la maison. Il n'y a pas que des gants éponges. Mais il faut être fier de son corps et le montrer. Oui, c'est pas faux. C'est vrai. Et pour le corps ? Vitamine C, très bon pour la structure osseuse. Non mais je vous conseille à tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a ? Daniel ? Oui ? Mais vous avez un problème de bassin. Ah bon ? Ah oui, mais c'est tout bancal. Oh, il y a au moins de deux centimètres de dénivelé, hein ? Ou une jambe plus courte que l'autre. Bonjour. Vous avez mis le chauffage à fond, là ? Oui, ça va, c'est bon, Maurice. Bon, ben, bonne journée et amusez-vous, bien. C'est ça. Salut, Maurice. Salut. T'as vu, elle a dit que j'étais bancal ? J'en sais rien, j'y crois plus du tout, moi, à ce délire. Et toi, tu rentres dans son jeu, mais pourquoi tu le tais se ripoter ? Mais je rentre pas dans son jeu, mais... Oh, oh, oh ! Tu serais pas un peu jalouse, là ? Moi, je suis jalouse, moi. Oui. Moi, je suis jalouse. Vous avez vu comment elle se balade ? Est-ce qu'elle a entendu parler de la teinte aux bonnes mœurs ? Parce que ça peut prendre cher, hein ? C'est pour les parents de Ludovic, ils doivent passer le voir. Moi, je pense que je suis là en train de rouler des crêpes, alors qu'eux, ils font la manche dans la rue. C'est quoi, le problème ? Non, mais de toute évidence, Ludovic, c'est un garçon équilibré. Ils l'ont choyé, ils l'ont éduqué, ils l'ont protégé, ils se retrouvent au SDF, je sais pas comment. Oui, ben, ils ont donné toute leur énergie pour leur fils, alors forcément, pour se reconstruire, ils en ont plus assez, quoi. Hé ! On va piquer une crêpe ? Bon, Juliette, s'il te plaît, Charlotte, on t'écoute. Le père de Ludo a appelé, ils peuvent pas venir. Ah bon ? Comment il le prend ? Ben, mal, ils s'inquiètent pour eux. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi vous êtes tous dans l'atelier ? On fait un débriefing avec les filles, on évoque le Capoline. Le Capoline, justement. Moi, je devrais bien comprendre ce que vous lui reprochez, en fait. C'est quoi, sa liberté ? Est-ce que vous pouvez être réactionnaire à tous autant que vous êtes là ? C'est pas parce qu'on vit dans une société hyper paramétrique, quelqu'un d'un peu différent, et pas le droit de se balader à poil. C'est pas faux, c'est pas faux. Faut respecter les excentricités de chacun. Alors, les excentricités, ça, c'est quand ça t'arrange, Daniel ? Maman a raison. Apparemment, elle est canon, et vous vous rincez juste l'œil. J'attends avec impatience le moment de l'étreinte. Enfin, avouez quand même que ça vous dérange pas trop qu'elle se balade à poil dans la maison, hein ? C'est quoi, ce procès d'intention, là ? Sérieux ? Hein ? Qu'est-ce que vous faites tous ? Vous allez prendre froid ? Je vous dérange, peut-être ? Mais pas du tout, Pauline ! Charlotte et Juliette rêvez de vous rencontrer ! Charlotte, Juliette ? Ah ben non, en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Ah oui, c'est une question de karma, là, ça le fait pas. C'est comme le gluten, je crois que je suis allergique. Ben, merci, ça fait toujours plaisir à entendre. On peut pas contester qu'il existe un effet d'émantation ou de répulsion inhérents à la matière. C'est la nature qui veut ça. N'importe quoi ! Bon, je vais chercher Manu, on doit signer chez le notaire. Je l'entends. Ah ben voilà, vous voyez, vous la faites fuir. Mais n'importe quoi ! Papi, tu vas quand même pas croire ce qu'elle raconte. Papa, Tim, oh, réveillez-vous ! Quoi ? Non mais t'inquiète pas, cette femme a transformé les hommes de cette maison en abruti. C'est dingue, c'est dingue, on peut vraiment pas parler avec vous, vous êtes tellement jalouse aussi. Nous jalouse ! Ah ! C'est formidable ! T'es vachement psychologique, toi. Je suis surtout adulte, hein, et je comprends les femmes. Ouais. Et je sais qu'elle, elle est différente, tu vois, c'est vrai ? Bon, alors, Daniel, tu vas répondre à cette question très simple, là, maintenant. Tu me regardes bien ? Alors, quand est-ce que Manu et Pauline partent ? Est-ce que vous avez vu, Pauline ? Non, parce qu'elle va être déçue, la signature chez le notaire a été repoussée. Oh ! Voilà, elle est dans les starting blocks, elle t'attend dans la voiture. Oui. Ah, voilà. Dis donc, je te connais, Daniel, tu veux parler, c'est ça ? Il y a un souci ? Ah non, il n'y a pas de souci, c'est un bonheur de vous avoir tous les deux à la maison. Surtout, Pauline. Enfin, non, ce que je veux dire, c'est qu'elle est un tout petit peu spéciale, quand même. T'es en train de craquer sur Pauline, c'est ça ? Mais ça va pas, t'es malade. Mais attends, c'est quoi le problème ? C'est Marion ? Mais non, c'est pas... Mais non, pas du tout. Non, je voulais juste savoir jusqu'à quand vous comptez rester. Vous avez besoin d'un peu d'intimité, c'est ça ? Tu sais ce que je vais faire ? Je vais emmener Pauline au resto ce soir, comme ça vous êtes tranquille. Mais non, c'est pas... C'est pas ce que... Par contre, dis donc, j'ai pas du tout de monnaie sur moi. Impossible de trouver un distributeur ici. T'aurais pas un petit peu de liquide, toi ? Pour les pourboires, tout ça ? Écoute, je les vois là. Tu veux combien ? J'ai 10... Oui, non, mais ça, c'est très bien, ça. Quoi ? Je te rends ça rapidement. T'as des moins égalés. Ah ouais, quand même, c'est fou ce qu'il faut. C'est fou. Il est fou. Non, mais prévenez quand vous entrez, Marion. Les parents de Ludovic sont pas venus hier. Ah, ça ne fait que confirmer le problème. Parce qu'on en a un sérieux. Ça fait pas six mois qu'ils sont sans abri. Ça fait trois ans. Ça veut dire que Ludovic serait dans la rue depuis l'âge de 5 ans ? Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Ah, mais j'ai reçu de l'assistante sociale. Ce qui leur est arrivé est hallucinant. Christophe faisait des travaux pour les particuliers. Jardin, bricolage, réparation. Ça marchait plutôt bien. Jusqu'au jour où il a eu une hernie discale. Tout s'est arrêté. Et Jasmine ne travaillant pas, ils se sont vite retrouvés sur la paille. Mais je comprends pas, il n'y a pas des prises en charge, des aides ? Si, 80 euros par mois par la sécurité sociale. Non mais c'est grave, Marion. Ils nous ont menti. Ils ont fait vivre leur gamin dans la rue pendant trois ans. Il n'a même jamais été scolarisé aux primaires. Et quand la juge va apprendre ça, elle va leur retirer l'autorité parentale. Ils seront déchus de leurs droits. Ils ne pourront plus vivre avec lui. Ben alors, ne lui dites rien. C'est peut-être mieux pour l'enfant. Non mais comment, vous pouvez dire une chose pareille. Mais les parents, c'est la maison qui n'ont plus... Mais il faut se battre ! Se battre pour quoi ? Pour qu'il retourne vite dans la rue ? Attention Marion, restez à votre place. Tel que je vous connais, vous allez vouloir solutionner leur situation. Je vous interdis de bouger le petit doigt. C'est la dernière fois que je prends des maquilles. Alors ça va, tu t'en sors ? Ah ben ça roule, regarde. Et moi, t'es prêt pour ton super goûter ? C'est pour le circuit, c'est grâce à Daniel aussi. J'ai trouvé cette adorable petite fille devant l'entrée. Sa bébisciteur vient la chercher à 18h. Est-ce que tu ne serais pas Solène par hasard ? Tu veux jouer aux voitures ? J'aime pas trop ça. Mais j'aime bien faire les gâteaux. À toi. On est au four maintenant ? Mais non, t'as jamais fait le gâteau de ta vie ? Non, j'avais pas de cuisine. Ça fait quoi de vivre dans la rue ? Euh, je sais pas, mon père, il dit que la rue, c'est l'aventure. Mais ici, c'est bien aussi, hein. Tout est facile. Et puis c'est bon ce qu'on mange. Tu veux goûter ? Arrête ! Tiens. Tag. Tiens. Ah non, non, non. Ah, non, tiens. Voilà. Donc ça fait ? 4288. Marion, mes parents, ils sont pas venus mercredi. Et aujourd'hui, il y a que Solène. Qu'est-ce que j'ai ? Mais ça n'a rien à voir avec toi, Ludovie. T'as un enfant merveilleux. Et puis moi, je suis là. Non, mais toi, c'est pas pareil. C'est ton métier. Ça va pas ? Si, si, ça va très bien. Ah, je t'ai pas dit, Pauline m'a demandé de l'aider à s'entraîner, là, pour son centre. Ah oui, t'es censé faire quoi ? Le cobaye. Ah. Elle va me faire travailler mon corps pour remettre le bassin en place. Ah oui, et pourquoi tout le corps, là ? Tu peux m'expliquer ? Bah parce qu'elle dit que c'est ça, la naturopathie, quoi. C'est holistique, tu comprends, c'est le grand tout. Ouais, bien sûr, le grand tout, ouais. Et tu vas dire oui ? C'est fait. Elle compte faire ça uniquement avec toi ? Non, elle a demandé à Tim et Georges aussi. Ah oui, alors tu remarqueras qu'elle ne sollicite pas les femmes de la maison. Ah oui, alors ça, c'est ce que je lui ai dit, et tout de suite, elle m'a dit que ni toi ni les filles avaient besoin de soins. Oui, bien sûr, nous, on est parfaites. Bon, bah écoute, continuez à vous faire lobotomiser le cerveau dans cette dame, moi, j'ai d'autres soucis. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai eu Benjamin au téléphone, la JAF veut retirer l'autorité parentale aux parents ludoviques. Ah vrai, ça ? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Benjamin ? Ils ont tempéré, comme d'habitude. Alors les parents vont mettre des années à récupérer la garde de leur fils, puis le petit va être trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil. Comment il va vivre ça ? C'est atroce. Pauvre gosse. Sous-titrage Société Radio-Canada Ludo ? Ludo ? Ludo ? Ludo ? Mario ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je te croyais à la DAS. T'as aimé mes parents ? Pas depuis hier. Comment, Yvon ? Mieux, depuis que t'es plus dans leurs pattes. C'est pas qu'ils ne t'aiment pas, mais t'es un boulet quand même. Alors reviens, gamin ! Tu les trouveras demain ! Et reviens, gamin ! Ils vont m'oublier ? Mais bien sûr que non ! Les parents n'oublient jamais les enfants ! Mes parents, ils sont pas venus, mère Grudy. Qu'est-ce que j'ai ? C'est pas qu'ils ne t'aiment pas, mais t'es un boulet quand même. T'attends, Daniel ! Oui ? Daniel ! Le type là-bas avec sa barca, c'est Christophe, et derrière, c'est Jasmine. On y va. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est arrivé quelque chose à Ludo ? Il a fugué. Quoi ? Il n'est pas avec vous ? Non, 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 il n'est pas là, non ? Il est passé il n'y a pas longtemps. Comme il ne nous a pas trouvés, il l'a dit qu'il voulait vivre tout seul. Pourquoi tu ne l'as pas dit ? Tu m'as demandé ? Non, arrête ! C'est possible, on y va ! On y va, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Ludo, ça va ? Mais t'as pas dans le jardin ? Qu'est-ce que t'as ? J'ai passé la nuit dehors. Tu t'es sauvée de chez Mario ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Mes parents ne pourront plus me reprendre, je voulais les prévenir. Tu les as trouvées ? Non, j'ai pas osé retourner chez Mario. Elle sait que tu es là. Mais tu peux pas rester tout seul, il faut lui dire que tu es là. Je sais pas. Hé, ça vient de dire ! Il n'est pas là non plus ? Oh, mais c'est pas possible, on a cherché partout, hein ? Il est bien quelque part. Bon, rappelez la police s'il vous plaît. Attendez. C'est l'école. Oui, allô ? C'est moi. Ludovic est à l'école. Il va bien ? Bon, on arrive, on arrive tout de suite. Bon, alors maintenant, il va falloir jouer serré. Qu'est-ce que t'as dire ? Vous nous avez menti sur le temps que vous avez passé dans la rue. Du coup, la juge va vous retirer la garde de Ludovic. Mais c'est nous qui sommes venus vous demander de l'aide ? Oui, je sais, mais elle, elle considère que votre fils ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Cette fois, ça ne va pas être facile. Attends, on va essayer, Daniel. Bon, vous allez affirmer votre volonté de vous en sortir le plus vite possible et de récupérer Ludovic. Mais on a déjà tout essayé. Oui, mais maintenant, on est là, on va vous aider. Je vais en parler avec le directeur de la zone. On y va, on essaye ? On le tente ? D'accord. Ok, tu vas chercher Ludovic, nous, on va à la zone. D'accord. Merci. Pourquoi t'es revenu à l'école ? Tu savais qu'on allait te retrouver ? Je savais plus où aller. Je passais dans le coin et je voulais voir Solène. Pourquoi t'as fugué, Ludo ? Je voulais dire à mes parents qu'on allait être séparés. Pour toujours. Je voulais qu'on parte tous les trois, moi. Et tu ne les as pas retrouvés ? Non, je sais pourquoi ils m'ont laissé. Je suis un vrai boulet. Mais non, mais arrête. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Ludo, pourquoi t'es pas rentré à la maison ? Je voulais vivre tout seul, mais je n'ai pas pu. Antti m'a suivi. J'ai marché, marché. T'as eu peur ? Non, je lui ferai. Tu sais quoi, t'es vraiment un petit gars très courageux. J'ai une mauvaise nouvelle, Marion. La juge m'a obligé à chercher rapidement une nouvelle famille pour Ludovic. Famille que j'ai trouvée. Dès lundi, il sera ailleurs. Vous n'auriez jamais dû lui parler de la fugue. Maintenant, elle n'a plus confiance en moi. C'est des comptes à rendre. Vous le savez très bien. Enfin, l'urgence, maintenant, c'est de le dire aux parents de Ludovic. Ça fait une demi-heure qu'ils attendent dans le clouard. Oui, vous avez raison. Allez-y. Pardon ? Non, je veux dire, on y va. Ah oui, je préfère. Bonjour. Écoutez, rien n'est vrai dans le dossier. Je ne parle pas que de la durée dans la rue, mais aussi de la déscolarisation du Ludovic. Pourquoi vous nous avez menti ? Est-ce que vous vous rendez compte du sentiment d'échec ? De nulité ? C'est vrai, on vous a menti sur la durée. C'était pour que ce soit plus facile de venir vous voir. Alors, pourquoi vous n'avez pas exercé votre droit de visite ? Je travaillais. Et Jasmine, elle n'a pas pu aller à l'hôpital. Arrêtez de croire qu'on est de mauvais parents. Non, non, mais personne ne dit ça. Attendez, si on imaginait que Christophe et Jasmine trouvent un travail et une maison avant lundi. Vous ne pensez pas que ça va être un petit peu difficile ? C'est la crise, je ne sais pas si vous êtes au courant. Si je suis au courant, enfin, qui ne tente rien, n'a rien. C'est gentil, Marion, mais on est au bout du rouleau. Vous avez raison, Ludovic a besoin d'un vrai foyer, pas de nous. Ah, non, non, mais il a besoin des deux. Il a besoin de vous, d'une maison. Non, mais ne baissez pas les bras, je vous en supplie. Il est où, Ludo ? Je suis allé coucher, il n'a pas dû beaucoup dormir cette nuit. Daniel, je trouve ces gens admirables. Pourquoi on ne les aide pas ? C'est un combat perdu d'avance, Marion. Mais attends, Daniel, imagine deux secondes la vie de Ludovic. Il va être placé dans une famille d'accueil. Il va s'efforcer d'oublier ses parents SDF. Il va grandir dans la culpabilité. Il va se construire avec une épine dans le pied, tout ça. Pourquoi ? Parce que moi, j'aurais mal fait mon boulot. Mais tu délires, ce que tu fais, c'est formidable. Ok ? J'aurais dû les ramener direct. Je vais les chercher. Mais non, mais tu n'as pas le droit. Moi, je le prends. Marion, je... Le salon, c'est la deuxième porte à droite. Allez-y, je vais garer la voiture. J'ai dû voir. Tu te souviens de la petite voiture jaune ? Elle m'a porté une autre C'était avant Quand on était encore dans la maison C'était ton premier jour d'école en maternelle Je te l'avais offert parce que C'était pour te féliciter de ta première journée Avec ta maman On était fiers de toi T'avais pas pleuré T'avais même trouvé que l'école c'était génial Après tu sais Il y a eu les juiciers, il y a eu la rue Non, on était plutôt confiants Mais on n'a pas réussi à s'en sortir Pourtant on a essayé pendant toutes ces années Mais là, avec le froid Ça pouvait pas continuer comme ça Ça a pas été facile de te laisser à Mario, tu sais Pourquoi vous êtes pas venu ? On a eu un petit souci Quel souci ? Ta maman, elle a eu un malaise J'ai dû l'emmener à l'hôpital Ça va, ça va ? Oui, tout va bien maintenant On va recommencer une nouvelle vie Avec moi ? Bien sûr, avec toi On se quittera plus jamais Bientôt on aura une nouvelle maison Bah, t'iras à l'école Et tes copains, ils viendront faire un foot dans le jardin Et puis On fera un gros gâteau pour ton anniversaire Et puis on aura un chien Tu vois ? Ce sera ça notre nouvelle vie Ce sera une vie géniale Je pars en trois, alors ? En trois ? Mais tes nœuds de trésor C'est toi qui nous fais tenir debout Oh oui ! Oh ! Oh ! Oh là ! Oh là ! Oh ! Oh ! C'est formidable Ça va, je vous bien mange pas ? Hein ? Ah ben non, non, pas du tout On fait juste un training pour aider Pauline En tout bien, tout honneur On veut juste donner un coup de main Tu veux te joindre à nous ? Putain, papa, tu vas prendre cher là C'est vrai, vous allez avoir du mal à rattraper le coup, mon petit Daniel Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, c'est Marion, elle est un peu soupolée en ce moment Messieurs, on expire Bien, alors il faut leur trouver un toit et un boulot avant lundi Si vous avez le temps entre deux massages Et on se cotise pour leur avancer l'argent nécessaire Alors, je ne demande pas qui est pour, qui est contre ? Et l'abstention ? C'est aussi un droit inaliénable ? Alors, qui s'abstient ? On peut leur faire signer une reconnaissance de dette ? Quand vous l'ouvrez, c'est pour dire des trucs intelligents, vous Mais attends, papi Tu nous vois en train de leur dire que vous signez en bas à droite ? Non, mais t'es où, là ? Ce que j'en dis, c'est pour vous protéger De toute façon, j'ai plus un sou, moi Bon, c'est gentil de penser à nous, Georges Moi, je peux le voir au collège pour un poste de pion Mais j'ai pas beaucoup d'espoir En général, ils sont réservés aux étudiants Et sur les chantiers ? Ah oui, oui, c'est pas si facile de jouer les bons samaritains Bonne chance à ceux qui veulent sauver le monde Non, on veut pas sauver le monde On veut juste faire ce qui est possible Les aider, c'est faisable, non ? Je peux toujours demander à Richard Avec toutes ces boîtes, il aura peut-être quelque chose Ah, voilà, bravo Charlotte Ça, c'est chouette Ah, mon petit Manu On a besoin de toi sur ce coup-là Bah, tu peux leur trouver du boulot, peut-être, non ? Du boulot ? Bah, ça tombe pas comme ça, hein On claque pas des doigts et hop du boulot Bah, tu pourrais quand même leur trouver un poste de livreur ou de manutentionnaire, non ? Mais ça s'improvise pas Mais je fais pas ce que je veux dans ma boîte, moi J'ai des comptes à rendre Mais des comptes à rendre à qui ? À mes associés Attends, je croyais que t'étais seul Attends, mais tu veux pas nous aider Mais si je veux vous aider Mais je ne peux pas Ah, d'accord Bon, bah écoutez, je m'occupe du logement J'ai une cliente qui part en voyage Je vais m'arranger Charlotte, je compte sur toi pour le job Les autres, si vous avez des idées, hein On est preneurs On fait le point ce soir ? Bon, alors Christophe et Jasmine sont pris à l'essai Elle comme standardiste et lui comme technicien à maintenance Et leur patron c'est Richard, le compagnon de Charlotte Il va veiller sur eux, il a l'habitude, il s'occupe d'une association de réinsertion Vous pensez vraiment que trois mois à l'essai vont convaincre les juges ? Même s'ils sont parrainés par votre genre ? Déjà, ça va leur mettre le pied à l'étrier Mais si vous leur enlevez Ludovic, ils vont pas tenir le coup, hein Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin ? La preuve qu'ils seront en mesure de se réinsérer Et de s'occuper de leur fils De tenir sur la durée Marion, ces gens sont désociabilisés Quel rib vous allez donner ? C'est lui où ils sont interdits bancaires ? D'accord, donc ils ont aucune chance Tout est fermé, c'est mort Alors prenez-moi, rendez-vous avec la juge Attendez, vous voulez me dédire ? Il est passé par-dessus moi ? Mais non, je veux la convaincre À moins que pour une fois, vous acceptiez de mouiller votre chemise, Benjamin Alors écoutez, vos paroles sont d'une cruauté Oui, moins que la situation dégalée Bon, alors pour le logement J'ai donc une amie qui a une grande maison Qui part à l'étranger pendant 6 mois Elle accepte de leur louer un prix très modique A juste de quoi payer de l'eau et de l'électricité Comme ça, dans 6 mois, ils auront de quoi signer un bail Alors, elle m'a fait une attestation Que voilà Est-ce que ça vous va ? Ou est-ce que vous voulez que je l'emmène avec moi chez la juge Parce qu'elle parle la semaine prochaine Merci Bon, je me charge des photocopies Puis après, il n'y a plus qu'à croiser les doigts Marion, je ne sais pas comment vous remercier Non mais attendez, ce n'est pas fait Non mais même si ça rate Vous n'imaginez pas combien vous nous avez aidé Vraiment, merci Bon, je vous tiens au courant Je peux regarder avec vous ? Mais, mais, je vous en prie, Pauline Venez, venez, asseyez-vous Regardez, c'est La Nouvelle-Zélande Elle me manque déjà Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un problème ? Je ne sais pas, on dirait que quelque chose vous gêne dans les cervicales Vous êtes tout tendu, là Oui, c'est vrai, je suis un peu fatigué en ce moment Je suis un peu tendu, je ne comprends pas pourquoi Vous voulez me poser une question ? Oui, je voulais savoir, est-ce que vous connaissez un bon notaire ? Parce que Manu en a un, mais je ne le trouve pas très fiable Il patauge un peu dans la semoule Mon tâche financière du centre n'est pas si simple Et puis, j'aimerais que ce soit à mon nom Et aussi pour les impôts Ah oui, quand même Alors, vous pouvez m'aider ? Mais oui, bien sûr, ma chère Pauline Aucun problème, aucun C'est trop chou Merci Au revoir Tiens, c'est pour toi Merci Mais t'es pas dessus Attends Ludo, tu vas m'oublier Quand je verrai un oiseau dans le ciel Je penserai à toi Et voilà mon Ludo En route pour ta nouvelle vie Tu m'écriras Ok Mais comment vous avez fait pour nous trouver une maison avec un loyer si peu cher ? Ah, secret professionnel Bon allez, je vous le dis Oui, c'est une cliente Elle est ravie que vous habitiez chez elle pendant son absence Parce qu'elle s'est fait cambrioler un paquet de fois Bon, ça reste très provisoire, mais ça va vous aider à rebondir Franchement, pour le boulot, j'y croyais plus J'ai l'impression de sortir d'un très très long tunnel C'est incroyable ce qui nous arrive On fera tout pour pas vous décevoir Alors ça, j'ai aucun doute là-dessus Tu viendras nous voir ? Mais bien sûr, dès que t'as installé, tu me fais signe Moi, Jacques cours et tu sais quoi ? On fera des gâteaux Avec Solène Avec Solène J'aurai plein d'amis, maintenant Mais des amis, elle appelle Tu prends soin de toi Oui Voilà Vous ne m'aviez pas dit que la propriétaire du logement, c'était une amie à vous ? En fait, c'est devenu une amie Avant que vous ne veniez dans mon bureau ? Après Et vous, vous ne m'avez pas dit comment vous avez réussi à convaincre la juge ? J'ai couché Quoi ? Mais non, enfin Marion J'ai probablement bataillé, au contraire J'ai fini par lui dire que c'était une question de vie ou de mort pour cette famille Et que leur situation sociale les avait anéanties Et que sa décision allait les achever Je lui ai dit aussi qu'elle était psychorégide avec ses principes Que notre mission était d'agir avec bon sens, certes Mais surtout avec cœur Et là, j'ai mis ma démission dans la balance Non Vous avez fait ça ? Elle m'a sorti de ton bureau Je suis resté digne Mais vous êtes viré ? Non, elle m'a rattrapé dans le couloir Et elle m'a demandé Si je Si je voulais dîner avec elle Non Alors ? J'ai dîné Alors, elle me garde Mais je ne sais toujours pas si c'est pour mes arguments Ou... Ou vos beaux yeux ? Oui, à mon avis, les deux, Benjamin Vous êtes génial Allez Merci pour le super resto C'était bon, non ? Oui, très bon, oui Bon, on boit un coup Si tu veux C'est du cachemire ? Oui, c'est du cachemire en polyamide C'est joli votre pantalon C'est pour sortir ou pour dormir ? Moi, Manu, ça m'arrangerait si tu pouvais me rembourser maintenant Tu vois, parce que je frôle le découvert en ce moment Bien sûr, Daniel T'inquiète pas Eh, je pense à toi C'est... Non, mais j'ai dit maintenant Maintenant, euh... Maintenant ? Oui, maintenant Qu'est-ce qui se passe ? T'es pressé ou quoi ? Oui, je suis un peu pressé, oui Oh Je peux pas Tu peux pas ? À part ma bagnole, j'ai plus rien T'as plus rien Non Non, mais t'as plus rien J'ai pas bien saisi, là Tu peux répéter, Manu ? Mon argent C'est pas moi C'est ma femme Ta femme ? T'es mariée ? Oui Elle m'a virée quand elle a pris notre liaison Voilà, mais tout lui appartient, tout La maison, les propriétés, le bio, tout Tout, tout, tout Donc t'es ruinée Je suis l'employé de ma femme, Pauline Bah, bah, on s'en fout Ce qui compte, c'est qu'on sème, non ? Quand je pense que j'ai bouffé de la mâche pendant trois mois Pour que tu me le signes, ce chèque Non, mais tu m'imagines, moi, nature au truc, sans blague Je suis même pas végétarienne Qu'est-ce que tu racontes, Pauline ? Mais c'est les mecs comme toi qui bousillent le marché Mais mon amour, tu n'es pas naturopathe ? Bah, non C'est dommage Je t'aimais bien, quand même Pauline ! Elle m'a menti Bah oui, elle t'a menti Je l'ai vue tout de suite Oh, et Daniel ? Bah, oui Enfin, toi, tu t'es pas douté de quelque chose ? Même un petit quelque chose ? Non Bah, on était bien, tous les deux Oh, bah, merci beaucoup Salut Pauline ! Ah, bah, tu décides quoi, alors ? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bah, non Est-ce que là, t'es en train de te faire piquer ta bagnole ? La Belize a son nom, la voiture Euh, je peux rester ? Daniel Oh Hein ? Marion Oui ? Pas longtemps On va me refaire un peu, quoi Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...